Pourquoi la protection sociale est-elle importante pour nous en France et dans notre situation spécifique ? Notre gouvernement entend réformer l'assurance chômage dans les prochains jours pour baisser les droits des travailleurs et des demandeurs d'emploi. Cette réforme va réduire les allocations de 17% en moyenne dès 2021 et pour environ 1,150,000 privés d'emploi. Concrètement, une personne au SMIC, c'est-à-dire au salaire minimum en France, perçoit actuellement 865 euros par mois d'allocation. Demain, si la réforme du gouvernement est votée, cette indemnité sera ramenée à 600 euros par mois. Il faut savoir qu'en France, le seuil de pauvreté s'établit environ à 1 000 euros par mois. Donc pour la CGT, pour notre syndicat, rien, mais vraiment rien ne justifie de s'en prendre aussi violemment aux plus précaires et aux plus fragiles d'entre nous. Aussi, la France compte environ 1,5 million de jeunes de 15 à 29 ans sans emploi, ni études, ni formation. Et malheureusement, la crise sanitaire, la crise sociale, augmente le nombre de jeunes dans cette situation. Malgré les demandes incessantes de la CGT et d'autres organisations syndicales et étudiantes, notre gouvernement entend toujours refuser tout accès à un revenu de subsistance pour les moins de 25 ans, alors qu'il y a une urgence avérée. La crise accentue les vulnérabilités sociales et fait basculer des foyers dans la précarité. La hausse du coût de la vie et les suppressions d'emplois dues à la crise font reculer le niveau de vie de millions de concitoyens, et notamment les plus jeunes. Donc pour la CGT, il faut d'urgence que le gouvernement français retire sa réforme de l'assurance chômage, dont personne ne veut dans le pays, que des droits nouveaux soient créés pour protéger les plus précaires en leur assurant un revenu décent. Il faut augmenter le salaire minimum, c'est-à-dire le SMIC, mais aussi l'ensemble des salaires pour donner du pouvoir d'achat et des cotisations sociales indispensables au financement de notre protection sociale. Enfin, il faut taxer le capital et les grosses fortunes en France pour ramener et amener des recettes nouvelles pour financer justement notre système de protection sociale. Merci. Merci.